coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes lundi 8 avril et c'est une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui je vous ai posté le vlog du week-end d'Amile et j'embraye voilà je n'arrête plus les vlogs on y va c'est fini du coup je vous parle de l'internat je rigole de ma propre connerie désolé je vous parle de l'internat j'ai bossé aujourd'hui je bosse demain je ne bosse pas mercredi jeudi j'ai un petit week-end milieu de la semaine parce que peut-être je bosse vendredi soir et samedi matin enfin samedi jusqu'à 13 heures donc vu que j'ai plein de jours à prendre voilà du coup je suis à l'internat il est bientôt 7 heures ma journée s'est plutôt bien passée je me suis bien marrée vraiment ça a été une journée où j'ai bien rigolé voilà en plus une grosse grosse avancée les gars en fait d'habitude on a des petits casiers des tout petits casiers en tant qu'interne vous avez des petits casiers voilà un peu pourri en tout petit et aujourd'hui on m'a fait mon nom en rose un peu comme le site là ma couleur la couleur que j'adore sur un grand casier comme les chefs et ça 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 veut tout dire voilà fallait que je le précise c'est super important j'étais trop contente en fait quand les chefs et à l'homme fait donc je prends du calon je prends du calon j'ai pas encore le salaire et tout mais ça commence ça commence sinon alors je suis allée à cultura en fait je suis allée à cultura parce que vous voyez ce bracelet c'est moi qui l'ai fait je vous l'avais dit je crois et en fait ma famille enfin ma soeur et ma mère m'ont commandé un bracelet un peu pareil et je me suis dit vu que samedi on va au restaurant pour l'anniversaire de ma grand-mère tout leur anniversaire de mariage et tout fin bref je me suis dit pourquoi ne pas faire un bracelet à toutes les femmes de la famille vu que il n'y a que ma soeur ma mère ma tante et ma grand-mère ça va et en plus ça nous ferait tout un bracelet un peu original donc ça peut être cool en tout cas ils m'ont fait des compliments dessus donc je me dis que ça leur fera peut-être plaisir du coup je suis allée à cultura acheter des perles voilà pour faire ce bracelet mercredi et jeudi faut que j'en fasse quatre ça va ça va se faire et du coup je suis parvenue les mains vides j'avais dit que j'achèterais rien mais en plus je me suis fait rembourser un truc et voilà compliqué du coup en fait alors on le voit beaucoup passer je sais que le roman n'est pas aussi horrifique que le film qui vient de sortir mais du coup en fait ça m'a beaucoup interpellé parce qu'on m'a dit que ça parlait beaucoup du travail de deuil etc et bah c'est un petit peu mon père aussi tout ça et du coup je me suis acheté cimetière de stephen king aux éditions le livre de poche j'adore la couverture je la trouve magnifique mais dans le sens effrayante quoi alors apparemment seules les 200 dernières pages font peur à peu près sur 600 je crois il me semble je vais vous dire ça sur 600 mais c'est pas grave à partir du moment où je suis avertie que je vais pas avoir peur tout de suite je vais peut-être pouvoir m'embécader dans cette histoire parce qu'en fait le signal j'avais l'impression que j'allais avoir peur dès le début et ça n'a pas été les cas donc pour moi ça n'avait pas été une lecture topissime et du coup là en étant prévenu je me dis ça ne peut qu'être mieux donc je me suis acheté ça et je suis tombé sur un ouvrage graphique que stéphanie de piquitiboukine a présenté il n'y a pas longtemps et en fait j'étais étonné qu'il soit aussi peu cher alors c'est relatif mais pour moi vu l'épaisseur durement il devait faire 15 16 euros et vu qu'il en fait 12 ben je me suis dit ok je le prends à 3 euros près je me trouve vraiment des excuses de merde mais du coup je me suis acheté un été d'enfer de verra brosgol donc chez eau de sèvres et vous l'avez sûrement vu chez stéphanie mais en fait c'est très particulier au niveau de la coloration c'est comme ça voilà donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire franchement je pense que je vais me le faire là bientôt je sais pas si je vais me le faire aujourd'hui ou voilà ou ce week-end ce week-end de semaine pour moi mais il me fait super envie et du coup j'ai commencé guillaume musseau la vie secrète des écrivains c'est normalement aux éditions calman levy moi je vais aux éditions france loisirs j'ai quasiment rien lu j'ai quasiment rien lu je suis au chapitre 2 j'ai lu un chapitre mais pour l'instant ça passe pour l'instant ça passe je vais voir où on va parce que j'ai lu que 50 pages en fait voilà j'ai lu très exactement 47 pages voilà donc je vous en dirai plus demain en sachant que demain je vais aussi commencer ma lecture de soline et le monde des rêves abandonnés avec justine de lire une passion elle voulait qu'on commence peut-être ce soir mais en fait je n'ai pas prévu je n'ai pas pris avec moi et comme je dors à l'internat ce soir voilà je peux pas mais je le remonterai demain soir et puis on en reparlera du coup sûrement mercredi j'aime bien avoir plusieurs lectures en même temps ça me stimule en fait parce que par exemple là je disais juste enfin la semaine dernière je disais juste nous sommes l'étincelle de Vincent Villeneuve et c'était lourd c'était long et tout et en fait je pense que c'est ma faute j'aurais dû prendre un autre livre un peu plus léger à côté pour avancer en fait même si ça me faisait lire moins vite mais j'ai préféré le le finir j'en avais marre j'en avais marre je préférais le finir voilà du coup bah écoutez demain je travaille mais ça va bien se passer franchement comme je vous l'ai dit c'est un stage plutôt cool donc c'est bien faut surtout que je passe un peu ma thèse là bientôt que je bouge un peu parce que j'avance pas en fait en ce moment donc c'est un peu compliqué mais ça va aller mais en fait comme j'avance pas ça me stresse et comme je suis stressée je me restresse derrière et c'est compliqué mais du coup voilà donc vous avez un petit aperçu de ma journée écoutez je reprendrai soit demain je pense plutôt mercredi j'espère que vous passez que vous avez passé une bonne semaine que vous passez un bon week-end je suis en train de penser à mon prochain live et j'hésite à le faire soit dimanche soit un mercredi en fait peut-être mercredi dans deux semaines je sais pas je vais vraiment voir j'hésite en fait je voulais peut-être même en faire un là genre jeudi ou mercredi en plus c'est les vacances donc voilà j'hésite à faire je vais voir je vais voir je vais voir en tout cas ce sera tout seul je pense pour l'instant et puis on essaiera d'inviter quelqu'un la prochaine fois voilà ce sera pas forcément toujours très carré ça sera peut-être juste discussion j'hésite aussi à en ce moment je suis en train de me dire que j'en peux plus d'avoir des piles de livres partout et j'ai pas envie d'arrêter d'acheter pour autant mais j'ai envie de dégager ceux que je ne lirai jamais parce qu'il y en a que je ne lirai jamais clairement je le sais il y en a encore dans ma bibliothèque que je ne lirai jamais je les vois et à chaque fois je me dis il faudrait que tu lises machin mais non j'ai pas envie donc voilà je pense qu'ils vont me dégager je pense que je vais faire un gros sac de bouquins à dégager et puis c'est tout écoutez tant pis et du coup je me dis peut-être faire un live sur les bouquins que je vais dégager pourquoi je les vire et et tout simplement voilà juste pourquoi je les vire et discussions autour en fait c'est plutôt ça mon idée principale c'est les livres que youtube m'a fait acheter mais j'hésite à me faire en live cette discussion ou en vidéo ou les deux je sais pas enfin bref on verra bien du coup voilà je vais vous laisser sur ça et je vous reprendrai en milieu de semaine j'espère vraiment que j'aurai le temps de filmer cette semaine et j'espère que ça vous plaira coucou tout le monde nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 avril et je reviens vers vous alors hier j'ai pas pu aujourd'hui là je suis juste en train de filmer des vidéos donc je me suis dit que c'était le moment voilà hier j'ai pas vu parce que j'étais fatiguée et que j'ai pas pensé avant le soir à 23h j'ai fait ok on fera ça demain du coup je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de mes lectures demain je suis de garde en gros je suis aux urgences toute la journée et puis j'enchaîne sur la garde donc de toute façon je suis aux urgences 24h 28h voilà à partir de demain 9h en fait je n'existe plus dans le monde voilà à part pour les gens pas bien ça va être bien ça va pas du tout être fatiguant surtout que c'est à mes histoires on va au restaurant pour l'anniversaire de mes grands-parents et tout comme tous les ans mais du coup ça va être compliqué ça va être dur ohlala ça va être fatiguant dimanche non mais attendez dimanche à la base je m'étais dit je ferais rien je ne ferais rien du tout oui c'est ça dimanche j'ai prévu un live pour parler bah justement je vais vous en parler maintenant ça va être par rapport à soline et le monde des rêves abandonnés donc de josé carly aux éditions inceptio c'est un roman que j'ai commencé hier en lecture commune avec Justine de lire une passion et en fait j'ai décidé en fait de lancer des lives sur avec d'autres blogueurs instagrammeurs ou booktuber pour parler de nos lectures communes et du coup bah le premier ce sera sur soline parce que c'est ma première lecture commune depuis que j'ai décidé de le faire donc non je ne fais pas que des lives sur inceptio d'ailleurs après j'espère qu'il y aura plein d'autres auteurs et maisons d'édition et concernés voilà et plein d'autres blogueurs booktuber ou bookstagrammeurs là pour le coup bah on va parler de soline parce qu'en fait il sort lundi et après c'est le week-end de pâques et Justine pouvait que le week-end ce que je peux comprendre moi je peux le mercredi soir parce que je travaille pas le mercredi en fait mais voilà du coup ça sera c'est pour dimanche 19h je sais pas encore quand je vais poster ce vlog du coup j'hésite à le poster samedi matin vu qu'il y a un vlog le dimanche je me dis que ça pourrait être pas mal de le poster samedi en sachant que bah du coup j'aurais pas vlogué beaucoup encore voilà parce que du coup il faudrait que je le monte aujourd'hui si je le poste samedi matin par exemple ouais ça veut dire qu'il faut que je vous reprenne juste ce soir et puis je que je monte le vlog donc ça sera que sur deux jours sur lundi soir et jeudi on a fait pire on a fait pire n'est ce pas du coup bah écoutez je vais déjà vous parler de soline et le monde des rêves abandonnés du coup il sort lundi c'est un roman dans lequel on suit soline qui est une jeune fille imaginaire qui a été imaginée par ses parents pour combler le vide de leur manque d'enfants en fait ils n'arrivent pas à avoir un enfant et bah nos samans ils ont un genre de délire à deux clairement de délire partagé de folie à deux comme on dit et en gros ils imaginent soline avec ses jouets ses meubles et tout donc soline est née de l'imagination de ses parents et du jour au lendemain bah la maman va tomber enceinte et du coup forcément ils vont oublier petit à petit leur enfant imaginaire vu qu'il va y en avoir un vrai voilà donc soline elle se retrouve toute seule et elle va se retrouver dans le monde des rêves abandonnés avec tous les autres personnages imaginaires donc qui ont été imaginés par des humains qui ont été oubliés donc ça peut être des amis imaginaires de petites filles enfin de petits enfants donc ça peut être le personnage, l'ami imaginaire des enfants ça peut être le bébé qu'on a jamais eu ça peut être les parents qu'on a jamais eu ça peut être des personnages de fiction, de romans etc. donc c'est assez intéressant je trouve qu'au niveau de l'univers c'est pas assez fouillé parce qu'on se retrouve directement dans un pensionnat où il y a plein d'enfants comme soline et du coup je trouve ça dommage parce que le fait d'avoir un monde des rêves abandonnés ça fait plein de personnages de fiction possible voilà c'est un peu dommage de ne pas en avoir rencontré plusieurs depuis en fait après on m'avait dit que c'était possiblement une double lecture à la fois roman jeunesse et autre non c'est que autre hein roman jeunesse pas du tout parce que parfois on sent que l'auteur il se fait des petits kifs il met des mots mais soutenus genre au lieu de dire papillon il va dire c'est quoi le mot l'épidoptère un truc comme ça hein même moi je ne l'utilise jamais donc je l'oublie non ça ne peut pas être lui par un enfant de 10 ans d'ailleurs dedans les enfants sont censés avoir 10 ans Soline est censé avoir 10 ans mais je peux vous assurer qu'elle parle comme une jeune adulte comme quelqu'un de 16-17 ans voire plus et les stratégies qu'il met en place c'est pas des stratégies de gamins de 10 ans c'est des stratégies d'adultes en fait donc je trouve que c'est un peu dommage ce discours là ce côté là je trouve aussi que les personnages sont peu développés au niveau psychologie des personnages j'ai pas grand chose à mettre sous la dent et c'est dommage après j'aime bien l'intrigue je suis un bon public moi j'aime bien l'intrigue j'aime bien l'univers mais je le trouve pas assez fouillé je trouve que les personnages sont pas assez fouillés non plus mais il y a eu une grosse révélation là au milieu du roman qui était effroyable d'ailleurs je n'aurais jamais donné ce roman à quelqu'un à un enfant il aurait fait des cauchemars pendant 3 semaines quoi donc c'était une grosse révélation mais justement j'ai trouvé ça cool moi à mon âge mais plus petit je pense qu'on aurait fait des cauchemars et voilà voilà c'est une lecture pour l'instant je vais pas dire mitigée parce que c'est une bonne lecture c'est pas mal mais il y a pas mal de défauts aussi pour cette lecture mais ça sera aussi la réflexion du live de dimanche donc voilà je vais arrêter pour ce roman sinon je lis aussi en parallèle le dernier Musso donc la vie secrète des écrivains aux éditions France Loisirs j'ai pas beaucoup avancé on va pas se leurrer hier j'ai dû en lire 20 pages mais en même temps j'ai envie de finir Soline aujourd'hui pour pouvoir mettre au clair mes idées et pouvoir bien en parler dimanche du coup le Musso est un peu à côté et pourtant en toute honnêteté j'ai plutôt envie de lire celui-ci que l'autre il me captive un petit peu plus depuis qu'il y a eu un cadavre voilà et que l'enquête a commencé et qu'on en apprend un peu plus sur l'écrivain voilà on va dire ça comme ça pour l'instant je suis un peu dans ça c'est pas mal ça se laisse lire c'est du Musso je vous ai dit le Musso c'est soit j'aime beaucoup soit je déteste et pour l'instant je suis entre les deux je sais pas encore pour l'instant c'est une belle lecture en fait donc on verra si j'adore si je déteste ou si j'aime juste bien on verra bien du coup voilà là j'attendais que ma batterie se recharge parce que évidemment mon appareil photo n'a plus de batterie pile au moment où je veux faire deux vidéos évidemment et j'espère qu'au niveau du son ça va bien le faire parce qu'en fait j'ai utilisé autre chose pour le son donc j'espère que ça va être pas mal et d'ailleurs hier j'ai fait un live et c'était cool c'était un live sur comment booktube influence mes achats et mes lectures vous avez été nombreux à venir c'était vraiment sympa vous avez été nombreux à venir voir et vous m'avez fait remarquer que le son de mon live n'était pas génial bah oui c'était un son basique de caméra en fait donc voilà mais du coup je me suis penchée dessus avec mon chéri qui est musicien Victor fait de la musique et puis il a un petit côté j'ai son enfin au niveau son il se débrouille vraiment vraiment bien du coup bah on a regardé un peu tous les deux il m'avait offert un micro avec lequel je fais mes vidéos et que je viens de connecter autrement sur mon appareil photo grâce à lui donc j'espère que ça va marcher et en fait ce micro peut aussi aller sur mon ordinateur c'était la grosse découverte d'hier c'est à dire que j'aurais pu faire des lives avec un meilleur son depuis le début en fait c'est juste que je ne le savais pas donc voilà et du coup bah écoutez on testera ça dimanche on testera ça dimanche et puis voilà du coup je suis en train de réfléchir mais je pense que ce vlog j'allais dire ce live ce vlog ça serait bien que je le publie vendredi ou samedi en fait pour pouvoir mettre le live dimanche pour pas qu'il y ait deux vidéos dans la même journée j'essaye vraiment de pas faire ça parce que ça serait compliqué après enfin c'est pas terrible autant mettre tous les deux jours une vidéo c'est quand même plus sympa dans tous les cas vous avez forcément une vidéo j'ai fait mon planning en fait jusqu'à fin avril et dans tous les cas vous avez forcément une vidéo le lundi le mercredi et le dimanche maintenant s'il y a un live qui s'intercale à un moment donné bah vous avez une vidéo en plus le vendredi ou samedi et voilà donc voilà bah écoutez j'espère que vous passez une bonne semaine moi avec mes deux jours de congé et mon week-end de semaine je peux vous avouer que c'est plutôt pas mal même si ça passe vite comme d'habitude mais bon si les bonnes choses passent vite je me dis que les moins bonnes aussi et du coup ma carte de demain passera vite aussi en espérant que je pourrais dormir bien sûr avant le samedi matin je pense que dimanche ça va être dur c'est pour ça que j'ai dit 19h parce qu'en fait l'après-midi je vais pas être bien donc voilà j'espère que dimanche soir je serai en forme pour le live en fait et au moins je pourrais faire une grasse patinée et ça c'est cool du coup voilà écoutez il est 3h30 je vais continuer donc je vais faire mon book haul parce que je voilà le book haul de lundi n'est pas encore filmé avec le week-end que je vais me taper j'ai plutôt intérêt à me bouger sur ça et à prendre de l'avance et du coup j'ai filmé le book haul l'update lecture je viens de le faire donc pour mercredi c'est bon et bah écoutez je vous reprendrai ce soir et je vous dirai un peu où j'en suis dans mes lectures voilà je pense que c'est le bon plan alors oui ça sera un vlog sur 2 jours encore j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine parce que je suis en vacances à partir de mercredi 17 jusqu'au mercredi 24 inclus donc j'ai une semaine avec Pâques et tout ça donc c'est plutôt cool maintenant bah c'est censé être une semaine pour me reposer et ranger un peu et reprendre un petit peu de force surtout après le week-end que je vais passer là donc en fait si vous voulez je me plains parce qu'en fait je suis de garde jusqu'à samedi 13h et que dimanche du coup ça sera pas un vrai week-end quoi ça va passer super vite mais en vrai la semaine d'après je bosse lundi mardi quoi je l'ai fait exprès j'ai fait exprès j'ai dit ok très bien je veux bien prendre cette garde là mais je veux un week-end deux semaines avant et je veux mes vacances juste après comme ça après en fait je fais lundi mardi et hop mardi soir vacances une semaine c'est quand même pas mal en plus avec le lundi férié j'ai posé moins de jours que normalement puis après ça va être les ponts de mai voilà je ne me plains pas vraiment en fait je ne me plains pas vraiment c'est pas vrai du coup aujourd'hui ouais je suis allée en mais je vais vous montrer ça je suis allée en librairie et j'ai reçu des bouquins aussi aujourd'hui et en fait alors il n'y aura pas tout dans le book haul de lundi parce qu'en fait ce que j'ai reçu ce matin je l'ai mis dans le book haul de lundi ce que j'ai acheté ce midi et que j'ai reçu cet après midi ça sera dans le book haul d'après ne me demandez pas pourquoi il n'y a aucune logique mais c'est comme ça voilà du coup ce matin j'ai reçu des éditions Kenneth oh j'avais pas vu le derrière de 4ème découverture de cette BD donc ça s'appelle BIN Nom d'un chien de Daniel Brouillette, Steven Dupré et Alcante je sais pas aux éditions Kenneth j'ai failli m'éborner avec je sais plus trop de quoi ça parle mais on en parlera une fois lu je vous montre la 4ème découverture parce que je l'avais pas vu et ça a l'air marrant du coup en fait j'avais reçu la newsletter de Kenneth avec lesquelles je suis en partenariat depuis franchement un bon moment maintenant et en général je regarde leur BD parce que c'est ce qui m'intéresse le plus chez eux et bah voilà celle là je crois qu'elle sort d'ici une ou deux semaines donc du coup on en parlera à ce moment là et puis ils me l'ont proposé cette semaine ça allait super vite pour le recevoir j'ai reçu des éditions Erol, la nounou barbu d'Aloisius Charbosso aux éditions donc Erol ça me fait trop rire la nounou barbu quoi apparemment dans ce roman on suit Cathy qui élève ses deux enfants et qui va être forcée d'engager un homme barbu parce qu'en fait d'habitude c'est sa tante Lulu qui s'occupe des enfants mais elle tombe de l'escabeau, elle peut plus s'en occuper et du coup il lui faut une nounou sauf que dans la région y'a pas beaucoup de nounou comme un peu partout et du coup elle va se retrouver avec Elias un grand gaillard barbu tenant plus du bûcheron bourru que de la baby-sitter accompli et je trouvais ça trop drôle donc quand on me l'a proposé j'ai dit ok je veux trop le lire et il sort le 18 avril voilà donc je trouvais la couverture sympathique et le titre vraiment drôle je pense que je vais passer un bon moment avec ce roman j'ai hâte de vous en reparler parce qu'il me fait super envie et puis alors j'aurais réussi à me freiner pendant une semaine mais pas plus apparemment pas plus en fait la semaine dernière il y avait une sortie mais que j'attends depuis longtemps hein que j'attends depuis l'an dernier donc cette sortie là je l'attends depuis l'an dernier et j'ai pas réussi à me freiner je me suis freiné une semaine voilà c'est la muse des cauchemars de Laini Taylor aux éditions Lumen c'est le tome 2 d'une saga que j'avais adoré le faiseur de rêve c'était vraiment super bien je l'ai en VF, je l'ai en VO, j'adore cette saga il était certain que j'allais m'acheter la muse des cauchemars mais j'avais bon espoir de le trouver d'occasion mais en fait je l'ai pas trouvé d'occasion et en fait je suis passée en librairie je vous l'ai dit tout à l'heure et quand je l'ai vu il en restait un il en restait un seul et je me suis dit ok je le prends voilà en plus c'est une petite briquette écoutez tant pis donc j'ai trop hâte de le découvrir on en reparlera bientôt parce que franchement j'ai même déjà commencé à lire la première page j'étais à ce niveau là du coup écoutez je vais vous laisser sur ça je vous dis à tout à l'heure et puis ouais je vais clôturer pas trop tard parce que j'aimerais bien le monter en fait ce soir pour le mettre vendredi ou samedi en ligne à plus tard coucou tout le monde nous sommes toujours le jeudi 11 et je vous reprends parce que je viens juste de finir Soline et le monde des rêves abandonnés et euh j'ai pas compris la fin j'ai pas compris la fin en fait on nous donne pour moi plusieurs fins possibles enfin plusieurs fins possibles un genre de fin ouverte parce qu'en fait le paragraphe juste avant le dernier paragraphe vous avez une première fin et le tout dernier paragraphe on a une autre fin comme si pour moi l'auteur n'avait pas réussi à se décider entre les deux et du coup il nous donne les deux et on choisit pour moi c'est un peu ça euh euh qu'est ce que je peux dire de ce roman en fait je vais vous en parler dimanche hein mais euh pour moi euh il y a énormément de choses dans ce roman mais énormément euh euh et parfois c'est un peu trop voilà autant dans les arcanes d'Emra on avait plusieurs euh euh univers mais en fait c'était bien organisé il y avait un fil conducteur et on était à fond dedans autant là on a plusieurs univers plusieurs euh populations différentes enfin pas plusieurs univers mais enfin si un peu mais plusieurs populations différentes et on comprend pas trop ce qui se passe en fait comme on est dans de l'imaginaire tout est possible et en même temps parfois on perd un peu le fil parfois on est un petit peu paumé et euh et voilà après la parole des enfants de 10 ans n'est pas une parole des enfants d'enfants de 10 ans mais c'est pas plus mal parce que sinon je pense que ça aurait été compliqué mais dans ce cas là il fallait faire des plus grands enfants voilà après euh euh au niveau de la plume parfois il y a des mots qui sont employés je les connais pas hein enfin on va être totalement euh clair il y a des mots que j'ai lu dans ce roman que je ne connaissais pas avant ou que j'avais très peu vu donc euh voilà c'est un peu compliqué après franchement l'idée de base j'ai bien aimé j'ai bien aimé le fait qu'il y ait euh un monde où les amis imaginaires vont où les les personnages de fiction mais les personnages de fiction oubliés vous voyez un roman qui a été commencé mais pas terminé enfin bref que tous ces personnages là aillent quelque part que ça soit les amis imaginaires les parents imaginaires les enfants imaginaires qu'on a pu oublier euh est un monde à eux franchement je trouvais l'idée mais méga cool vraiment c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup après euh le dénouement euh il y a quelques surprises mais parce qu'en fait on ne peut pas s'attendre à ce qui est dit dedans si vous voulez on ne peut strictement pas s'y attendre euh j'ai bien aimé euh euh certaines révélations euh il y en a que j'ai pas vu venir d'autres non euh euh j'ai bien aimé euh euh certains passages même si je trouvais que c'était un peu facile parfois vous voyez il y a un gros danger et euh finalement ça se euh ça se résout de façon très simple on va dire euh mais c'est pas mal parce qu'il y a un côté magique il y a un côté imagination il y a un côté euh pouvoir de la pensée euh euh après je trouve que les liens d'amitié sont pas euh euh méga euh bien exploités c'est dommage parce que bon parfois euh entre les différents personnages il y a quand même une notion de je me sacrifierais bien pour tout le monde et je trouve qu'ils sont pas si amis que ça hein dedans enfin en tout cas c'est pas bien bien montré et en même temps s'ils devenaient super amis en deux jours j'aurais critiqué ça aussi donc euh voilà je suis une éternelle insatisfaite j'imagine euh bref j'aime bien le côté imaginaire ça m'a beaucoup plu la trame de base après j'avoue je me suis un peu perdue parce que euh je trouvais que ça manquait euh euh bah de fil conducteur tout simplement de de trame en fait conductrice et euh du coup j'étais un peu paumée dans tous les trucs de l'imagination de ce roman mais euh c'était quand même une bonne lecture euh je vais lui mettre un un 3 sur 5 sur le blog hein et on en parlera en long en large et en travers dimanche euh pour ceux que ça intéresse la fin du coup bah je sais pas trop quoi en penser parce que je sais pas laquelle je vais choisir voilà mais euh c'était c'était pas mal c'était pas mal et puis euh ouais je vous dis il y a quelques rebondissements pas mal mais je sais pas il y a des trucs qui m'ont un peu gênée dans ce roman du coup non ça sera pas un coup de coeur euh mais voilà c'était une bonne lecture c'était une bonne lecture euh mais bon bah écoutez j'y peux rien hein les arcanes d'aimera pour l'instant d'aimera d'ailleurs je crois c'est dit euh pour l'instant on reste numéro 1 voilà j'y peux rien c'est comme ça c'est tout du coup voilà je vais vous laisser sur ça euh je vous montre pas ma tête parce que je suis en pyjama poste douche et tout enfin bref euh euh je vous laisse sur ça j'espère que ce vlog vous a quand même plu au final j'ai surtout parlé de ça de ce roman là finalement euh finalement ça fait presque un vlog de 2 jours de congé quoi je ferai un peu comme le dernier vlog du week-end à 1000 mais bon je ferai un peu mieux la semaine prochaine parce que enfin les 2 prochaines semaines parce que j'ai des vacances et je ferai un petit peu plus long pour ceux qui me réclament parfois des vlogs un peu plus long voilà j'espère que ça vous a quand même plu j'espère que vous serez présents au live dimanche je vous fais plein de gros bisous je vais aller monter ça il est 10h du soir je sais pas à quelle heure je vais me coucher mais ça va encore être compliqué euh n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt